D'abord, bonjour à vous toutes et tous. Patricia et moi, nous sommes très ravis de participer à cette conférence avec la section française de l'admi. Le sujet choisi est un sujet qui est à l'heure actuelle très intéressant au Liban. Il prend, si vous voulez, deux axes, l'approche par compétence et ce qu'on appelle la pédagogie inclusive ou bien l'inclusion pour les enfants à besoins spécifiques. Et au Liban, nous avons, à l'heure actuelle, nous sommes en train de faire le renouvellement des curriculums suivant l'approche par compétence. Et aussi, le ministère de l'Éducation est en train d'implanter un projet concernant la pédagogie inclusive dans les écoles et surtout les écoles publiques. Et c'est pour cela que l'intérêt de ce sujet est double sur ce plan-là. Patricia et moi, nous avons préparé cette intervention ensemble. Mais moi, pour des raisons très personnelles, je suis obligée de quitter. Déjà, j'ai informé les deux organisateurs, à savoir mes collègues Elisabeth et Alban. Patricia, elle est au courant. Je suis vraiment obligée de vous quitter, mais j'ai voulu à tout prix vous dire bonsoir et voilà, dire quelques mots avant de donner la parole à mon collègue Patricia pour faire la présentation. Merci. Merci beaucoup. Merci, Dr. Sarah. Alors, j'espère que tout le monde... Voilà. Est-ce que vous pouvez voir ? C'est très bien, Patricia. Nous le voyons. Merci beaucoup. Allez. Très bien. Alors, cette présentation aujourd'hui s'attribue au objectif de réfléchir sur la formation continue des enseignants à l'approche par compétence. La prégnance de notre problématique renvoie au sujet de l'impact de la formation à l'approche par compétence sur le cheminement scolaire des élèves à besoins éducatifs particuliers. En effet, l'environnement scolaire a changé durant ces dernières années avec l'intégration et l'inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers dans les écoles publiques du Liban et même dans toutes les écoles. La formation des enseignants devient primordiale pour contourner ces changements. Repenser le programme d'études au Liban et dans le monde devient une nécessité pour accompagner et réconcilier entre les idéologies et le contexte qui englobe les problèmes d'apprentissage, le développement des situations, problèmes et l'évolution des pratiques professionnelles des enseignants. Notre étude s'est réalisée dans les casas de JBE et l'experiment et atteste notre recherche. Les résultats mettent en lumière l'importance de la formation des enseignants dans le développement des compétences des élèves à besoins éducatifs particuliers. Sûrement, nous partons sur un contexte libanais. Premièrement, l'intérêt national pour l'implication de l'approche par compétence selon les curriculaires de 1997. L'influence positive de l'approche par compétence sur la réussite des élèves en difficulté d'après plusieurs chercheurs. C'est une méthode innovante qui place l'étudiant face au savoir dans un système socio-constructiviste où l'évolution de l'enfant est effectuée du social vers l'individuel et où le temps d'apprentissage n'est plus un critère contraignant. La possibilité par les apprenants à mobiliser un ensemble intégré de recourses pour résoudre une situation-problème appartenant à une famille de situation, ce qui était l'ERF. La formation continue des enseignants d'après Perlou et la préparation du livre national et la prise en charge du renouvellement des programmes scolaires du CRDP. Côtifs du choix. Premièrement, nous avons une attention spéciale aux élèves à besoins éducatifs particuliers de par ma formation en tant qu'orthopédagogue. De plus, la méthode, l'approche par compétence, qui se trouve, si vous voulez, combattante aussi contre le décrochage. L'intérêt à trouver une approche qui pourrait aider les élèves à besoins éducatifs particuliers à pouvoir suivre leur parcours scolaire, tout comme les autres enfants, sans souffrir des échecs répétitifs qui provoqueraient le décrochage scolaire, était un de mes soucis. Tremblay aussi expose le modèle de réponse à l'intervention, connu aussi sous le nom de modèle comportemental de réponse à l'intervention, qui permet de guider les enseignants dans leur intervention auprès des élèves à besoins éducatifs particuliers. Pourquoi le secteur public? Les écoles publiques sont fréquentées par les milieux peu favorisés au lit. Elles présentent une faiblesse générale dans toutes les matières. Une démotivation, un refus d'apprendre, un taux élevé d'échec, des redoublements et des abandons scolaires se dévoilent chez la plupart des élèves. L'enseignement des langues aussi s'avère à un très bas niveau à cause des difficultés dues aux méthodes inadaptées aux besoins des élèves, à leur environnement linguistique, qui ne leur offre pas ou qui ne leur offre que très réellement la possibilité de pratiquer des langues étrangères. Un système qui ne parvient pas à développer les compétences nécessaires dans un monde de plus en plus compétitif. Un concept d'éducation de base dans le programme officiel met l'action sur l'acquisition des compétences, des aptitudes et des valeurs. Toute lacune à ce niveau engendre un décrochage dans les cycles suivants et ça c'est sûr et certain. De plus, pourquoi les élèves ont besoin éducatif particulier? Parce que l'école inclusive est un droit. Le droit pour tout élève, pour tout enfant d'aller à l'école, comme tous les autres enfants, en bénéficiant d'un enseignant adapté. Et selon l'UNESCO en 2001, le principe fondamental de l'école inclusive est que l'école ordinaire doit accueillir de façon aussi ordinaire que possible tous les jeunes, en s'adaptant aux besoins de chacun. L'éducation inclusive se préoccupe de tous les enfants, en portant un intérêt spécial à ceux qui, traditionnellement, n'ont pas d'opportunités éducatives, comme les autres à besoins particuliers, avec incapacité ou appartenant à des minorités ethniques ou linguistiques entre autres. Il s'agit donc d'une école pour tous. Notre problématique, alors, est formulée de la façon suivante. La formation de l'enseignant à l'approche par compétence permet-elle d'améliorer le cheminement scolaire des élèves à besoins éducatifs particuliers en classe de CE2 dans les écoles publiques au Liban? L'hypothèse qu'on a formulée, la formation des enseignants de langue française aux pratiques de l'approche par compétence, promeut chez les élèves à besoins éducatifs particuliers la régulation de leur apprentissage et, en conséquence, la maîtrise des compétences du langage écrit. L'objectif général de notre recherche, c'est de vérifier l'impact de la formation des enseignants à l'approche par compétence sous le rendement scolaire des élèves à besoins éducatifs particuliers. Les objectifs opérationnels étaient former les enseignants des classes expérimentales de CE2 à l'approche par compétence, soumettre les sujets à un processus enseignement-apprentissage, intégrer les pratiques probantes du projet, des situations de problèmes et de l'évaluation formative à l'apprentissage, suivant l'approche par compétence durant une année scolaire. Mesurer objectivement les apprentissages accomplis à l'aide d'une évaluation diagnostique, formative et évaluative. Comparer l'évolution du rendement scolaire chez les élèves à besoins éducatifs particuliers des classes expérimentales avant et après l'intervention. La procédure de la recherche. Le paysage épistémologique se caractérise par le paradigme explicatif désigné par Bertelot sous l'expression « raison expérimentale ». Le paradigme explicatif est fondé sur la recherche de causalité. Il s'agit donc d'une perspective déterministe hypothético-déducation. La méthodologie se base sur la méthodico, qui est une mnemonie utilisée dans la pratique factuelle pour formuler et répondre à une question de recherche. Une telle démarche nous conduit à classer notre recherche comme une recherche-action. Au niveau du cadre théorique, notre cadre théorique est basé sur les concepts tels que l'inclusion scolaire, sur les pratiques inclusives probantes, qui favorisent le tutorat, l'enseignement stratégique et l'apprentissage coopératif. L'implantation d'un modèle d'intervention aussi à trois niveaux, mieux connu sous le nombré, les constituants de l'apprentissage et son influence, sûrement, et les situations d'apprentissage correspondantes à cette approche, telles que la situation-problème, l'évaluation formative et l'auto-évaluation. Sûrement aussi le transfert des acquis pour les constituants de l'approche par exemple. Nous avons surtout travaillé sur le langage étudiant, la lecture et l'écriture. Parce que c'est une capacité à acquérir, la lecture et l'écriture est fréquemment le point faible des élèves en étudiant. Et c'est la base aussi de toutes les autres matières. C'est une capacité qui s'avère primordiale dans l'apprentissage, qualifiée de disciplinaire, puisqu'on apprend à lire et à écrire dans toutes les autres disciplines. Sa caractéristique de transversalité, la qualifie d'être mobilisée dans l'ensemble des disciplines à des degrés divers dans l'intention de la développer pour aboutir à un meilleur rendement scolaire global. Sûrement, il revient aux enseignants de langue de mettre en œuvre l'approche par confiance pour permettre aux élèves de relever les défis didactiques et de donner un sens réel à l'apprentissage. La formation des enseignants de langue française se révèle donc indispensable afin de répondre aux exigences de l'approche parfaite. Pour le choix de l'échantillon, nous nous sommes basés sur les documents officiels donnés par le Centre de recherche et de documentation pédagogique, le CRPT, où nous avons fait notre choix, la base de notre choix de cet échantillon pour une représentation plus objective et plus professionnelle. À partir des critères scientifiques et de la collecte des données recrutives, par l'entretien avec les responsables et les enseignants, et à partir des grilles d'observation des élèves dans les huit écoles, nous avons recensé 53 élèves à besoins éducatifs particuliers et dont la moyenne était inférieure à 10 sur 20. Les enseignants ont reçu deux genres de formation, une formation théorique de l'approche parfaite compétence qui s'est répartie sur quatre semaines. La première, c'était le premier sujet, c'était l'approche parfaite compétence. Deuxième, c'était la pédagogie par profil. Troisième sujet, c'était la pédagogie par situation-problème. Quatrième sujet, c'était l'évaluation des compétences. Une formation aussi continue sur la pratique s'est étalée sur toute la période de l'application de l'approche par compétence. Cela veut dire sept mois. Elle comporte la mise en place des adaptations des séances de la langue française en fonction de l'approche par compétence par des situations-problèmes et l'implication des élèves dans deux projets, un projet d'écriture et un autre d'écriture. Le projet de lecture, nous avons réalisé deux projets avec les élèves. Un projet d'écriture et un projet d'écriture seulement. Le projet de lecture et d'écriture consiste à construire un livre à partir d'albums lus par les élèves, en les illustrant et en les commentant à une fréquence d'un album par semaine. Sûrement, il y avait une liste de consignes hebdomadaires progressives qui orientaient les élèves dans leur découverte de l'album. Chaque semaine, l'enseignante lance une consigne, comme par exemple, elle demandait aux élèves de poser des questions auxquelles le livre apporte une réponse et qui donnerait envie de le lire. Plus, on demandait aussi aux élèves de copier les références du livre. On les initiait à découvrir l'auteur, l'illustrateur et ainsi de suite. Le projet d'écriture, par contre, consistait à créer un dictionnaire individuel d'orthographe illustré en utilisant la mnémotechnique à l'aide d'une méthode visuo-sémantique pour aider les élèves à mémoriser les orthographes, à écrire correctement et à comprendre les termes utilisés. Le but est d'illustrer le mot pour mieux le retenir, surtout les homophones, les mots qui contiennent deux consonants, les mots qui contiennent des accents et ou la conjugaison. Pour les situations problèmes, tout en respectant le programme déjà établi, nous avons préparé à l'avance les séances selon les principes de l'approche par compétence. Les situations problèmes sont mises à la disposition des enseignants et elles sont adaptées au fur et à mesure de l'application de l'approche par compétence. Des moyens mnémotechniques aussi ont été instaurés, des aides-mémoires, des stratégies illustrées sont intégrées aux séquences afin de faciliter la mémorisation des règles grammaticales et de l'orthographe. L'enseignant construit une situation-problème qui nécessite une résolution de la part de l'apprenant, donc il utilise la pédagogie de l'émancipation. Il doit être en capacité de formuler, expliciter les consignes et s'il y a lieu, les ajuster, identifier les résistances des élèves et en tenir compte, superviser le travail en cours de réalisation pour encourager et valoriser la coopération entre les élèves, puisqu'on a parlé aussi de la méthode coopérative. Repérer ceux qui ont des difficultés pour les guider, sans toutefois faire à leur place et accepter les tâtonnements, les retours en arrière, les erreurs, comme éléments de l'apprentissage et de la production. Arriver à l'évaluation, l'évaluation selon l'approche par compétence, qui se base surtout sur l'évaluation formative. L'intégration de l'évaluation à l'apprentissage devient possible suite au changement de sa fonction formative. En ce qui concerne la régulation interactive, les situations d'apprentissage ne peuvent avoir lieu sans la démarche d'évaluation. Le processus devient semblable, s'auto-évaluer entraîne un apprentissage et apprendre engendre une auto-régulation. L'évaluation intègre donc l'apprentissage dans sa notion de régulation du processus enseigné apprend. Les élèves en bénéficient pour vérifier leur capacité, leur performance, voire leurs compétences. Ils s'auto-corrigent à l'aide des exercices de vérification conçus pour fournir un feedback ou des grilles autocorrectives élaborées par les deux protagonistes, l'enseignant et l'élève, ensemble. Ainsi, ils participent à l'évaluation de leur apprentissage au quotidien sans en avoir cumulé, puisque la correction est immédiate et formative. Nous avons introduit aussi des fiches d'auto-évaluation pour la lecture, lire avant-hôte, comprendre ce qu'on lit et l'écriture, production d'écrit, écrire une question, répondre à une question, écrire une histoire, relire une dictée. Ces fiches sont affichées en classe pour tous les élèves et sont mises à la disposition des élèves à besoins éducatifs particuliers individuellement pour que le passage d'un plan vertical à un plan horizontal ne soit pas un obstacle visuel et par la suite, induire l'élève à l'erreur. Maintenant, nous allons voir un peu quelques exemples d'évaluations formatives que j'ai utilisées durant cette formation. Voici quelques exemples types, si vous voulez, d'évaluations formatives. On a utilisé le quiz des jeux, faits ou faux, questions de quiz de pair associées, matching, questions d'image, à partir d'image seulement, texte à tout, et questions audio pour les personnes qui ont des difficultés au niveau de la lecture. Encore d'autres exemples, par l'intrus, le puzzle de mots, l'histoire séquentielle, l'évaluation, développer la capacité, tout cela pour développer la capacité de réflexion des élèves, favoriser les diverses formes de l'évaluation formative, et l'auto-évaluation va de pair avec la fonction formative de l'évaluation selon le casque. Les types de bandes évaluations, l'évaluation, c'est un levier pour l'enseignement, multiplier les évaluations formatives tout au long du processus enseignement-apprentissage. On a aussi beaucoup travaillé sur la rétroaction, qu'elle soit orale ou équipe. On a créé beaucoup de cartes mentales avec des tableaux comparatifs. Il y a eu des adaptations, des quiz, des quizèmes, des tests, afin de rassurer l'étudiant pour faciliter l'acceptation de l'outil digital quand cela existait dans l'école. Et c'était très, très rare. Favoriser aussi une collaboration étroite avec l'enseignant et l'élève à des besoins éducatifs particuliers, parce qu'il y avait des enseignants qui refusaient leur présence. Se différencier dans nos évaluations, les enseignants devaient essayer de faire une différenciation dans leur évaluation pour que l'évaluation ne soit pas identique pour le monde et contourner les contraintes techniques s'il y a lieu. Dernièrement, s'adapter dans nos pratiques et passer un sous-main lors des évaluations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Pour les résultats, après avoir recueilli les notes de la langue française, nous avons fait une moyenne générale en début d'année, avant l'application de l'approche par compétence. Puis une moyenne à la fin du deuxième trimestre, après quatre mois d'intervention, et enfin une troisième moyenne vers la fin de l'année après sept mois d'intervention. Les résultats du PERCITES ont indiqué un progrès significatif qui confirme l'hypothèse posée et les résultats des contrôles des élèves en français à la fin de l'intervention ont augmenté comparé aux résultats avant l'intervention. De même, pour les résultats de la fiche d'évaluation qui a été adressée aux enseignants suite à la formation continue, nous avons aussi eu de, qui était aussi divisée en quatre parties, l'évaluation de la formation continue, l'évaluation de la méthodologie, comment on a, quelle méthodologie on a adopté et s'ils étaient vraiment satisfaits, l'évaluation globale de la formation, de toute l'intervention et leur opinion. Alors, toutes les enseignantes ont signalé que la formation est excellente, en conséquence, elles suggèrent cette formation à tous les enseignants et pas seulement aux enseignants de la langue française, spécifiquement aux enseignants du cycle maternel et primaire. Les projets et les situations problèmes avec les fiches d'appui et l'orthographe illustrées ont facilité l'application à l'approche par conséquence, ont facilité par, désolé, l'application de l'enseignant à l'approche par conséquence. Parmi les enseignantes qui ont suivi la formation, il y a celles qui ont préféré que cette formation ne se limite pas à un an seulement, mais que la durée se prolonge. D'autres ont suggéré d'avoir plus de temps ou plus de powerpoint ou plus d'appui, plus de support pédagogique. Pareillement, certaines enseignantes, parce qu'elles étaient toutes des enseignantes, s'accordent que les situations problèmes sur la compréhension de l'oral et les activités audiovisuelles chercheraient à être plus considérables, ce qui dénote que les besoins à ce niveau sont pesants. D'autres enseignantes déclarent qu'elles préfèrent avoir plus de situations problèmes sur la production écrite ou des fiches de programmation déjà préparées. Pour les formations complémentaires, les enseignantes proposent des formations plus spécialisées sur les productions écrites, de nouveau, et d'autres, les formations sur les élèves, sur les besoins et les difficultés des élèves à besoins éducatifs particuliers. Les enseignantes ratifient l'impact de l'approche par compétence sur la motivation et la participation de tous les élèves. L'impact était pas seulement sur les élèves à besoins éducatifs particuliers, mais surtout les élèves en classe et trouvent que la formation approfondit leur savoir, leur savoir-faire et leur savoir agit. Au niveau de la discussion, en accordant avec l'hypothèse, on avait déjà signalé la formation des enseignants de langue française pratiques de l'approche de l'approche par compétence promeut chez les élèves à besoins éducatifs particuliers, la régulation de leur apprentissage et en conséquence sa maîtrise des compétences du langage éducatif. Le petit test a démontré, comme on a vu, un progrès significatif après l'application de l'approche par compétence. Ceci affirme notre hypothèse et ce résultat est semblable à se trouver par des études discutées dans la partie théorique et qui montre que l'approche par compétence est favorable aux élèves en difficulté. Les résultats de l'évaluation de la formation prouvent que les enseignants se sont impliqués dans la contextualisation maximale des apprentissages des élèves à besoins éducatifs particuliers, ce qui n'était pas le cas avant. Effectivement, favoriser l'interactivité et les échanges au long de la formation engagent les enseignants dans leur degré de participation. L'accompagnement des enseignants est fructueux dans les discussions quand les discussions prennent place pour le bien-être des trois éléments du processus enseigné-apprendre de Jean Ousset qui sont l'enseignant, l'élève et le sable. Véritablement, la première théorique et pratique sous sa forme continue et l'assiste continue aide les enseignants à réguler leur enseignement en fonction du groupe classe et les motifs à mettre en place des situations problèmes plus adéquates au contexte afin que les élèves, surtout les élèves à besoins éducatifs particuliers, s'engagent véritablement dans leur propre apprentissage et chacun selon son propre rythme. De même, elle vise à développer des compétences chez les enseignants comme celle d'évaluer la diversité chez les apprenants, de considérer cette différence comme une source et une ressource pour l'enseignement et de les accompagner tous pour obtenir d'excellents résultats. Pour les limites, nous avons eu pas mal de limites. Toutes les enseignantes n'ont pas collaboré sûrement avec la même intensité. Il y a eu une grande résistance qui s'est dévoilée auprès de trois enseignantes en particulier. Par contre, notre présence régulière et c'est pour cela que j'ai insisté avant sur la formation continue, notre présence régulière une fréquence d'une fois par semaine ou 15 jours sur le plan de l'intervention, ça veut dire la présentation de notre part des séances respectant l'approche par compétence et l'accompagnement auprès des élèves à besoins éducatifs particuliers dans l'application des activités. Tout cela a joué un rôle très important dans le changement des attitudes chez les enseignants. Dans l'application du projet de lecture-écriture, nous avons rencontré aussi des impacts dans deux écoles. Si nous abordons la question des élèves, nous remarquons une compilation de préoccupations. Il y a eu une différence de niveau entre les élèves qui était très remarquable. Ils se trouvent dans la même classe de CE2 des élèves qui lisent pour amants, des élèves qui ne connaissent pas que quelques lettres qui ne connaissent pardon, que quelques lettres alphabétiques et d'autres qui sont toujours au niveau du déchiffrage. Ce décalage-là de niveau était aussi très impressionnant. Dans certaines écoles, nous avons repéré des élèves qui redoublent leur classe pour la deuxième fois et quelques-uns pour la troisième fois sans progrès prestigieux. L'effectif aussi élevé d'élèves à besoin éducatif particulier dans une même classe était remarquable. Il y a une école qui a recueilli 18 élèves à besoin éducatif particulier de 35. C'est un pourcentage de 51.42%. Une autre école accueille de 28 de 20, un pourcentage de 40%. Une troisième école reçoit 6 de 9, un pourcentage de 66.66%. C'est aussi un pourcentage très élevé. Alors, comme ouverture de toute cette recherche et de l'action, sûrement, on doit établir une politique éducative claire sur l'inclusion scolaire et sur les pratiques à utiliser en précisant les compétences à acquérir à la fin de chaque cycle de la formation scolaire et universitaire de l'apprentissage. On doit aussi établir un dialogue entre les décideurs de la politique éducative nationale et les acteurs sur le terrain parce que ce sont les enseignants qui devraient aussi nous présenter leur quotidien pour parvenir à rapprocher entre la théorie et la pratique. Il faut aussi constituer une équipe pluridisciplinaire dans chaque école pour que les décisions et le suivi des élèves soient pris en charge selon tous les besoins des élèves à partir du projet éducatif individualisé, le PEI. Recourir à des experts lors de la mise en place sur le plan, des syllabuses, des matières, des pratiques et même des moyens éducatifs. Élaborer un plan de formation continu qui soutient les enseignants, les directeurs, les responsables et tout le personnel scolaire pour les soutenir dans la nouvelle politique de l'inclusion scolaire. Inviter les enseignants à se réunir par discipline, par cycle, par classe pour échanger et s'enrichir de leur expérience. Assurer une évaluation continue et formative à tous les acteurs du secteur scolaire et universitaire. Accompagner le changement en assurant une continuité d'année en année et cela dans tous les établissements. En effet, les formations continues présentent un effet plus constructif et plus fructueux chez les tutorés et s'abstient à repartir à zéro au début de chaque année scolaire. Il faut aussi créer un portfolio qui comprend tous les bilans faits par les spécialistes, les projets éducatifs individualisés, les interventions et les bulletins effectifs. Le portfolio devra être géré par le responsable complété à chaque trimestre et durant le passage d'une classe à une. Il faut aussi élaborer un logiciel pour créer une banque de données sur des références et des situations de problèmes, des fiches d'interventions spécifiques selon les difficultés rencontrées que les enseignants de toutes les écoles pourraient enrichir et en cuiser ainsi que pour faciliter la gestion des évaluations par compétences, pour faciliter leur accès et la manipulation de cette nouvelle approche aussi complexe et volumineuse. Il faut aussi doter des établissements scolaires et des universités d'infrastructures, d'installations, de matériel et de personnel qualifiés pour accompagner l'application des récentes approches et techniques, surtout celles de l'approche par compétence. En conclusion, cette recherche visait à analyser l'impact de la formation continue des enseignants de la langue française à l'approche par compétence sur le développement des compétences des élèves à besoins éducatifs particuliers. L'analyse des entretiens a permis de montrer que toutes les enseignants qui ont participé à cette formation stipulent l'importance des pratiques appliquées sur le développement des compétences de tous les élèves, surtout celles des élèves à besoins éducatifs particuliers. Il est important d'innover parce que l'innovation fait partie intégrante du contexte de pratiques professionnelles en éducation. Comme il faut prendre en compte les réalités de chaque contexte, de chaque école, on ne peut pas faire des formations universelles. Il devrait y avoir des formations spécifiques à chaque école. Accompagner des changements dans les pratiques évaluatives, identifier les difficultés qui entravent les apprentissages chez les élèves et identifier les caractéristiques cognitives, fonctionnement plus lent, par exemple, psychique, manque d'estime de soi, faible motivation et environnementaux. Acquérir comment faire des aménagements et trouver des moyens innovants pour permettre aux élèves à besoins éducatifs particuliers de participer à une éducation ordinaire en leur proposant des méthodes efficaces et probantes. Identifier les obstacles spécifiques dans la classe, dans l'école et dans la communauté qui peuvent avoir un impact sur la présence, la participation et la réussite de tous les élèves. Enfin, acquérir une compréhension de base des différents groupes d'efficience et troubles si nécessaire. Je pense à la fin. Alors, il faut former sur les interventions clés l'enseignement stratégique. Ça, c'est une des pratiques pédagogiques inclusives probantes et qui a été signalée aussi par Tremblay. une rétroaction ou correction immédiate, un enseignement explicite des règles, des régularités et de la morphologie, un entraînement répété et sans erreur. Il faut aussi développer les compétences, c'est une affaire nationale, le curriculum, les programmes scolaires et universitaires, les formations initiales et continues, et aussi développer les compétences de tous les acteurs éducatifs, les responsables, les enseignants et les étudiants. Je vous remercie pour votre écoute et je pense que je suis ponctuelle aussi. Je n'ai pas dépassé le temps. Merci.